Bienvenue sur votre chaîne, Planète Info TV, la chaîne qui vous informe et vous donne tous les détails sur la vie socio-professionnelle des grandes personnalités africaines, ainsi que du monde. Vous découvrirez à travers nos vidéos, les hommes et femmes qui ont marqué le monde politique, les stars du foot et de la musique, sans oublier les grands hommes et femmes d'affaires. Suivons. Le président congolais Denis Sasou Nguesso, aujourd'hui âgé de 79 ans dont 38 années passées au pouvoir, pourrait garder son fauteuil jusqu'en 2031. Sauf si son fils Denis Christel Sasou Nguesso, qui s'y prépare, lui succède. Denis Sasou Nguesso est un homme politique et un militaire congolais, né le 23 août 1943 à Hédou. Il est l'actuel président de la République du Congo et en a dirigé aussi de 1979 à 1992 sous le système du parti politique unique appelé communément « monopartisme ». Sasou Nguesso rejoint l'armée en 1960. En 1962, il est envoyé en Algérie pour y suivre une formation d'officier de réserve. Plus tard, il a fréquenté l'école d'infanterie en France. Il est ensuite retourné au Congo pour rejoindre et diriger un régiment de parachutistes d'élite. En 1963, Sasou Nguesso est nommé commandant des forces militaires à Brazzaville. Sasou Nguesso a aidé à former le parti travailliste congolais avec Marian Nguabi en 1969. Le parti était marxiste-léniniste. Cette même année, il a participé à un coup d'État militaire qui a renversé le président Masmaba de Bas et installé Nguabi à la présidence. Le 18 mai 1973, Sasou Nguesso est nommé directeur de la Sûreté de l'État et ministre de la Défense. Il avait 32 ans à l'époque. Le 18 mars 1977, Nguabi est assassiné. L'armée prend le contrôle du gouvernement et, après quelques querelles internes, Sasou Nguesso est nommé président le 8 février 1979. Le 8 juillet 1979, des élections ont lieu et Sasou Nguesso est élu président. Il est réélu en 1984 et 1989. Sous la pression des pays occidentaux, les partis d'opposition ont été légalisés en 1990. Lors de l'élection présidentielle de 1992, Sasou Nguesso est éliminé au premier tour. Pascal Lissouba a été élu président. Après les élections législatives de 1993, des combats ont éclaté entre les milices fidèles à Lissouba et Sasou Nguesso. Cette guerre civile a duré jusqu'en décembre 1995. Plus de 2000 Congolais ont été tués et 100 000 déplacés pendant le conflit. La guerre civile éclate à nouveau en 1997 entre partisans de Lissouba et de Sasou Nguesso. Avec l'aide des troupes angolaises, Sasou Nguesso remporte la victoire. Il a prêté serment en tant que président le 25 octobre 1997. Cependant, les combats se sont poursuivis jusqu'en 1999. Des milliers de personnes sont mortes et plus de 800 000 ont été déplacées. Une élection présidentielle a eu lieu en 1992 et Sasou Nguesso a été réélu et de nouveau en 2009. En 2015, la constitution a été modifiée pour lui permettre de briguer un troisième mandat. Lors des élections de mars 2016, il a été réélu, mais de nombreux observateurs ont estimé que le processus électoral était injuste. En 2021, Sasou Nguesso a été élu pour un nouveau mandat de 5 ans. Denis Sasou est père de 29 enfants provenant de mères différentes et est le beau-père de l'ancien président gabonais, Omar Bongo. Épouse Antoinette Lumbachibolane en 1947 Épousée en 1969, elle forme avec lui un couple inséparable. Des heures sombres de la conférence nationale et de la guerre civile aux victoires électorales, elle a tout connu à ses côtés. Active dans l'humanitaire, cette ancienne institutrice représente aussi, de par ses origines ponténégrines, un atout géopolitique pour son mari. Les femmes et enfants de Sasou Nguesso 1. Denis a eu trois filles avec son ex, Marie-Claire Dira. Edith Sasou Nguesso né en 1964 et décédé en 2009 et Olga Julienne et Ninel Sasou Nguesso encore en vie. 2. Avec Lily Kaniki, une Congolaise, originaire de la République démocratique du Congo, Sasou a eu deux enfants, Claudia Sasou Nguesso et Denis-Christel Sasou Nguesso. Avec la grande sœur de son ex-mari, Claire Dira, Sasou Nguesso sur les traces de Mobutu Sesseko son mentor. Avec la petite sœur de Marie-Claire, il a eu Sandrine, créant un grand désordre dans cette famille qui a tout accepté à cause des intérêts égoïstes. Grand professionnel de la main noire, Denis Sasou Nguesso qui est en couple avec la maman des Edith, séduit sa petite sœur et les deux entretiennent en cachette une relation intime. Éventuellement, la maman yale qui, la tante maternelle, des Edith tombent enceintes. Elle décide d'avorter pour éviter les représailles de sa grande sœur et de la famille, mais Sasou s'y opposa farouchement. C'est ainsi que va naître Sandrine Sasou qui ne va pas diviser la famille, mais bien au contraire la consolider. Les deux sœurs ne vont pas quand même s'en tuer pour un homme et finissent par accepter la situation écohabitaire, comme ce fut le cas avec Mobutu Duzahir et ses deux époux juin. 1. Claudia Lambumba Sasou Née en 1972 Conseillère spéciale à la présidence Le président congolais a pris auprès de lui une autre de ses filles, Claudia, dit Eukoko, nommée conseillère à la communication et aux relations publiques. De mère originaire du Congo Kinshasa, elle préside, comme sa belle-mère Antoinette Sasou Nguesso, avec laquelle elle n'est pas en meilleur terme, une fondation « Demain le Congo ». De plus en plus influente, elle est un habitué du club des descendants œuvrant aux côtés de leur père et visant parfois leur succession. Responsable de la communication et des relations publiques, cette mère de deux enfants, veuve du fils de Jean-Pierre Lambumba, l'un des grands baobabs de la vie politique gabonaise. Diplômée en management de l'American College of London, Claudia Lambumba a rejoint le Congo au milieu des années 1990, après des expériences dans la finance et dans l'expertise comptable à Libreville. Elle intègre le cabinet présidentiel en tant qu'attachée auprès du conseiller aux affaires économiques, avant de se voir confier les relations publiques en 2003. Depuis, elle est de tous les voyages présidentiels, au point que son nom est souvent cité parmi les nouveaux entrants d'un gouvernement remanié. 2. Denis Christel Sasou Nguesso Qui est Denis Christel Sasou Nguesso ? Né le 14 janvier 1975 à Brazzaville, il fait ses études secondaires à l'école préparatoire des cadets de la Révolution de Brazzaville, devenue l'école militaire préparatoire générale Leclerc, jusqu'à la classe de première. Il passe ensuite son bac en France et poursuit des études de droit à Bordeaux. Après l'obtention de sa maîtrise de droit privé, il se spécialise dans le notariat et devient clair de notaire. Kiki le pétrolier Entré au bureau politique du parti présidentiel, le parti congolais du travail, PCT, en 2011, il est élu député d'EOI Gréco, le village présidentiel, au scrutin de juillet 2012. Je ne suis pas candidat en 2021 et je soutiens la candidature du président Denis Sasou Nguesso. A annoncé Denis Christel Sasou Nguesso, en août 2022, affirmant vouloir mettre fin aux « polémiques ». Denis Christel Sasou a en effet attribué à ses trois enfants, Ilona Anael, née en 2004, Liliane, 2006, et Denis Ilan, 2008, des contrats d'assurance-vie ouverts dans la filiale de Barclay, Barclay-Vie, et les a tous rachetés fin janvier 2012. Les montants de rachats, bruts, ne sont pas négligeables, 358 000 euros pour la première, 354 000 euros pour la seconde et 248 000 pour le dernier. Et, comme le signal traque fin, les fonds se sont envolés. Pas au Congo, mais au Liban. Le pays du secret bancaire où les banques. 3. Édith Sasou Nguesso-Ondimba Née le 10 mars 1964, Brazzaville, République du Congo. Décédée le 14 mars 2009, Rabat, Maroc, à l'âge de 45 ans. Pilier du clan présidentiel congolais, Édith Lucie, ex-première dame du Gabon, dont le rôle fut décisif pour le retour de son père Denis Sasou Nguesso à la magistrature suprême en 1997, avait réussi à placer ses nombreux frères et sœurs dans les affaires et la politique du Congo Brazzaville. Pour célébrer sa mémoire, une stèle en bronze a été élevée, en mars 2011, dans le cimetière de la famille présidentielle d'Édou Konakona, à l'occasion du second anniversaire de son décès. Une fondation a également été créée à cette occasion, la fondation Édith Lucie Bongo-Ondimba, présidée par sa sœur Julienne Johnson. 4. Julienne Sasou Nguesso, la fille cadette de Sasou. Au marié avec Guy-Philippe Amissant Johnson. Femme d'affaires, devenue l'aînée des Sasou, Julienne Johnson dit Joujou et mariée au Togolais Guy Johnson. Elle gère une société de location d'avion dont l'unique client est, la présidence congolaise. Elle a ravie cette affaire à son cousin Jean-Dominique Okamba, conseiller spécial de Denis Sasou Nguesso et secrétaire général du Conseil national de sécurité, CNS, service secret. 5. Arnaud Sasou Nguesso. Il était devenu insupportable après que sa sœur Édith Lucompagny est intervenu pour sa reconnaissance. Arnaud Wamba Sasou Nguesso voulait à tout prix vite de Venger de toutes en est loin de la manjoire. Judoka, il avait manqué du respect et recouru à la violence face au tout-puissante Jean-Dominique Okamba. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et poussère son père à intimer l'ordre des fins générales à doigts de le corps rigère. Voulant reine contraire son père pour une requête financière, Wamba avait été redirigé vers Okamba qui ne lui a pas servi. Fâché, il passe des menaces à l'acte. Il tabassa copieux se mangeant Dominique Okamba, obligé de fuir à téhéra vers la fenêtre et demandèrent de l'aide à la garde. Une garde obligée de flatter Wamba au lieu de l'arrêtère. Ta père Jean-Dominique Okamba était inadmissible pour Sasou qui après consultation a vite compris que seul le général Adoua pouvait résoudre ce problème et ramener son fils à des meilleurs sentiments. C'est à 5h du matin que le défunt général Adoua en personne a débarqué au domicile de Wamba assez comme péagné de quelques éléments de la cécurité présidentielle. Et embarqué brutalement, Wamba a été copieux sement corrigé et jeté dans une cellule pendante une semaine. 6. Sandrine Sasou Nguesso Directrice de sa propre société CSN, elle a noué en 2010 un partenariat avec le leader français du catering aérien, CERVER, présent dans les aéroports de Brazzaville, Pointe-Noire et Olombo. De 2000 à nos jours, Sandrine Sasou Nguesso a totalisé plus d'une quinzaine de sociétés diversement reparties dans les différentes activités économiques. De la restauration, l'immobilier, prestations de services à l'hôtellerie. Mais là où le bâtiment blesse, c'est des sommes astronomiques empruntées soi-disant au trésor public pour financer ces activités qui se sont toutes fracassées devant l'amateurisme, la voracité et une frivolité économique qui laissent pantoise d'un Congolais. 7. Kelly Christelle Sasou Nguesso Autre fille de choc du clan Sasou, directrice de Christelle, sa propre société, Kelly Christelle Sasou Nguesso a obtenu, en février 2011, une concession d'exploitation forestière de près de 235 000 hectares dans le département de la cuvette ouest, nord-ouest. Liée au gouvernement par une convention signée fin 2010, la fille du président Congolais Denis Sasou Nguesso devrait construire dans cette région une usine de siège, une unité de séchage de bois ainsi qu'une menuiserie industrielle, pour enfin traiter son bois sur place avant de l'exporter. 8. Ninel Sasou Nguesso La troisième fille du président Congolais Profitant de son patronyme, elle a monté son entreprise d'installation de chapiteaux avec comme principal client, le palais présidentiel, Ninel Sasou Nguesso s'est auto-adjugé le contrat événementiel lors des fêtes organisées par la République. Elle fait déployer ses chapiteaux dans les départements de la République à chaque 15 août contre un paiement de 2 milliards CFA que l'État s'empresse de virer en avance. Un contrat que le Trésor public n'approuve pas, mais obligé d'exécuter les ordres de décaissement au risque des sanctions venues de la présidence. Personne ne comprend qu'un simple chapiteau et le service irrelatif coûte à l'État 2 milliards CFA. Ninel Sasou Nguesso à qui appartient tous les corbillards de la ville de Brazzaville et qui tient à en garder le monopole aurait passé selon une indiscrétion une commande en Europe de 50 véhicules de ce type. Rappelons que la mairie de Brazzaville ne dispose d'aucun véhicule corbillard et qu'elle perçoit juste une indemnité de la part de Ninel Sasou Nguesso qui les met à disposition de la morgue municipale. En un mot elle fait louer ses corbillards à la morgue et s'oppose à la libéralisation du secteur et posséderait aussi des actions à la menuiserie de la morgue qui détient aussi le monopole de la vente des cercueils. 9. Karine Emma Nguesso, quant à elle, règne sur une société de service. Le style de vie fastueux de la famille présidentielle congolaise. Quasiment au pouvoir depuis les quatre dernières décennies, la famille Sasou Nguesso possède des propriétés d'une valeur de plusieurs millions de dollars dans le monde entier. Les membres de la famille ont été accusés d'utiliser leur position de pouvoir pour s'enrichir. Global Witness a récemment révélé comment Claudia Sasou Nguesso a utilisé les 7 millions de dollars des fonds publics qu'elle aurait détournés pour acheter un appartement de luxe à Trump International Hotel Etower à New York. Tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Avec les opérateurs pétroliers complices, aucun chiffre officiel de la production pétrolière n'est communiqué, permettant ainsi à l'homme et à sa famille de se servir comme bon leur semble sur le milliard de dollars mensuels qui devraient revenir au trésor congolais. Merci et à la prochaine.